A présent, nous allons tenter de comprendre comment choisir ses joueurs. Le niveau d'un joueur se reflète grâce à 5 caractéristiques différentes. La vitesse, l'endurance, la force, le tir et le contrôle de balle. La valeur générale de chaque joueur est finalement notée sur 100. Par ailleurs, une équipe est composée de 2 gros, de 2 ailiers et d'un buteur. Le poids des skills d'un gros se compose de la manière suivante. 0,1 pour la vitesse, 0,05 pour le tir, 0,3 pour l'endurance, 0,4 pour la force et enfin 0,15 pour le contrôle de balle. Pour un ailiers, le poids des skills est le suivant. 0,35 pour la vitesse, 0,1 pour le tir, 0,25 pour l'endurance, 0,05 pour la force et enfin 0,25 pour le contrôle de balle. Pour un buteur, le poids des skills est le suivant. 0,17 pour la vitesse, 0,25 pour le tir, 0,3 pour l'endurance, 0,05 pour la force et enfin 0,23 pour le contrôle de balle. Évidemment, toutes ces skills sont rapportées sur 100 pour donner une valeur générale au joueur. Il faut bien comprendre que chaque joueur a un risque de blessure qui lui est propre et qui est déterminé par une probabilité que l'on va appliquer durant le match. Il faut comprendre que chaque joueur qui aura été blessé pendant le match ne pourra pas participer au restant du tournoi et devra être remplacé par un autre joueur. Il vous est possible d'acheter un manager. Ce manager va vous permettre d'augmenter la capacité des joueurs de votre équipe si votre équipe passe le premier tour. Les skills de vos joueurs se feront augmenter d'un quart de l'écart à 100. Le coût de ce manager est de 2000 euros. Le coût de ce manager est de 2000 euros.